Voilà, bonjour, c'est Momodou Sané. Je suis le représentant de la zone 12 au niveau du site de Bagaya. On joue les phases départementales ici à Bagaya. Au niveau de la zone, nous avons quatre sites. La zone 12, qui s'abrivent depuis Balingor jusqu'à Tandoukou. Donc les sites, c'est Balingor, c'est Bagaya, c'est Diatoque et c'est Tandoukou. Donc ici, au site de Bagaya, j'en fais partie du comité local, du comité de l'organisation. Et je peux dire que ça se passe bien au niveau de l'organisation. Nous avons accueilli ici 16 ASC en catégorie, 8 en catégorie seniors et 8 en catégorie cadets. Et nous avons reçu une délégation de l'ONECAV qui compose un nombre de 47 éléments, plus le comité local, 42 éléments. Donc vous voyez un peu la taille. Mais tous ces gens-là sont losés ici à Bagaya. Donc ça se passe bien. Chaque quartier au moins a hébergé deux ASC. Et les ASC partent par zone. Parce que les phases départementales, les ASC se qualifient par zone. Et nous avons décidé de loger chaque quartier par zone pour que les équipes de la même zone se retrouvent dans le même quartier. Donc quand on arrive ici au terrain, nous avons un comité qui est chargé de l'organisation ici. Nous avons des hôtesses, 10 hôtesses. Nous avons la sécurité qui veille vraiment au bon fonctionnement des matchs ici au terrain. Nous avons également un comité de SAAS qui est également, en cas de problème, vient solutionner ces genres de problèmes. Donc on peut vraiment s'estimer heureux pour l'organisation des phases à Bagaya. Il y a tellement du plaisir ici. On voit du beau jeu, mais également il y a beaucoup de monde. Oui. Ok, donc je suis le président de l'association des jeunes de Bagaya. Donc l'impact que nous avons par rapport à ces organisations, c'est que d'abord du point de vue économique, le commerce ici à Bagaya, le commerce marche très bien. Mais également du point de vue sportif, ça a permis aux jeunes vraiment de venir montrer leur talent par rapport au football. Et ça c'est un avantage parce que Bagaya n'était pas qualifié. Mais quand Bagaya a abrité, donc, Bagaya a été invité en cadet et en seigneur. Ça c'est un avantage pour les jeunes de Bagaya. Et c'est pourquoi on leur a demandé de faire tout, en tout cas pour montrer quelque chose ici, pour que les gens ne disent pas qu'on a organisé à Bagaya pour rien. Donc c'est pourquoi nous avons mobilisé tout le village, pour qu'à chaque masse de football, que les gens remplissent le terrain. Voilà, vraiment, merci beaucoup à l'Odecaf.